Merci, M. le Président. La parole est à Francie Mégevant, la présidente du groupe RCRC. Oui, merci, M. le Président. Mes chers collègues, agir plus tard, ce sera agir trop tard. C'est ce que nous rappellent les 15 000 scientifiques des 184 pays avec leur alerte lancée de nouveau en décembre dernier sur le dérèglement climatique. Il faut se rappeler aussi que les Alpes restent le territoire d'Europe le plus exposé au réchauffement climatique et que nous avons déjà atteint les plus 1,5 degrés. Donc c'est pourquoi tout cela requiert notre plus grande attention. Gardons également à l'esprit que le dépassement régulier en France des seuils d'émissions de particules polluantes fixées par l'Europe nous place collectivement, plus que jamais, face à une impérieuse nécessité d'agir maintenant avec des pénalités financières lourdes que nous pourrions subir. Sur le territoire grenoblois, fidèle à son histoire, nous n'attendons pas les décrets, les lois ou les injonctions et mises en demeure. Ici, nous agissons, anticipons, expérimentons, innovons et engageons les transitions. C'est pourquoi le 18 septembre 2015, nous avons adopté un nouveau plan d'action pour la période qui va jusqu'en 2020 sur cette question essentielle du climat. Il s'agissait de tenir compte des nouvelles prises de compétences de notre institution et c'était l'occasion de rappeler notre responsabilité d'agir face aux dérèglements climatiques et les leviers importants dont la métropole dispose nouvellement pour agir. En termes de déplacement, agriculture, alimentation, habitat, logement, déchets, énergie, urbanisme, toutes nos politiques sont concernées et sont des leviers potentiels pour cette politique-là. Cet outil central et transverse que constitue le plan Air, Énergie, Climat est un outil de la transition, de planification écologique, de mise en cohérence et de coordination de nos actions et il est en lien direct avec les engagements internationaux, européens et nationaux. La conduite de ce projet et sa réussite est un défi collectif. Ce défi est face à nous, il ne s'agit plus de minimiser ou de se voiler la face ou d'attendre. Un projet qui s'appuiera sur les travaux et l'ambition politique déjà mis en œuvre et qu'il faut accélérer, démultiplier dans tout notre territoire avec régularité et avec une mise en cohérence dans le seul et même objectif de lutter contre ce dérèglement. L'échéance prochaine, fin février, des nouveaux plans de prévention de l'atmosphère pourra également conforter nos actions et nos ambitions en la matière via notre feuille de route R avec des actions en profondeur qui toucheront aux racines des causes et en engageant des transformations qu'il n'est plus d'actualité de remettre en débat ou de balayer d'un revers de main. Nous avons toutes les cartes en main, un diagnostic et un ultimatum des plus clairs. Comme nous l'avons dit, notre territoire est actif. Toutes les actions réalisées et en cours l'attestent. Conseil après conseil, nous délibérons et nous nous engageons sur les causes avec le schéma directeur de l'énergie, les plans de déplacement urbain, le plan local d'urbanisme intercommunal, le schéma directeur déchet, la stratégie agricole et alimentaire, pour ne citer qu'eux, avec des orientations claires à perspective 2030. Toutefois, des termes parfois techniques ou des acronymes un peu mystérieux peuvent rendre un peu lisibles nos actions. Nous avons aussi donc un effort à faire sur la vulgarisation et l'information à nos concitoyens, si nous voulons les mobiliser, sur nos actions et dispositifs pour qu'ils les partagent, les comprennent et en être les porteurs. Nous sommes évidemment toutes et tous concernés, acteurs en responsabilité de la transition, habitants, citoyens, élus, techniciens, chercheurs, entrepreneurs, agents de services publics. Nous devons à chaque instant garder ces défis chevillés au corps. Et donc, à l'occasion de cette mise à jour, il s'agit d'impulser une dynamique partenariale renouvelée, ce qui est prévu dans le cadre présenté, créant les conditions d'une mobilisation de tous. Il s'agit aussi, dans cette perspective, de garantir l'exemplarité de la collectivité au travers des renouvellements et de la labellisation site énergie. Il en va de notre crédibilité en tant qu'institution et cela nous impose de revisiter chacune de nos politiques et de nos services à l'aune de ce défi. Cette révision est réglementaire, mais elle nous offre une occasion de construire une politique à énergie ambitieuse car intégrée et transversale en s'appuyant sur toutes les démarches prospectives, mais également en les coordonnant avec la mise en œuvre de nos politiques. Et c'est pourquoi, c'est dans l'esprit de cette révision que nous voterons, vous l'aurez bien compris, pour cette délibération. Merci.